Bonjour, moi c'est Elage Ousmane Nia, je suis riverain de Pekin-Ouest. Nous habitons ici depuis notre naissance, nous sommes nés ici et nous avons grandi ici aussi. Je ne dirais pas difficile, mais chaotique et désastreuse. Chaotique et désastreuse, pourquoi ? Parce que depuis presque des dizaines d'années, nous vivons cette situation-là. Cette même situation qui vient et revient, qui se répète et qui se répète encore. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas assistés en fait. Nous subissons une non-assistance à personne à danger. Nous subissons des situations très difficiles par rapport à ces eaux-là, qui stagnent non seulement après de fortes pluies, mais aussi sont souvent mélangées avec les eaux usées et qui constituent une menace qui serait vraiment très chaotique par rapport à nos enfants, mais aussi par rapport aux gens qui vivent ici et qui ont leur famille et leur entreprise. Oui, en cette période de pandémie, bien sûr, parce que ça devient de plus en plus difficile, parce qu'une maladie qui doit pouvoir lutter facilement avec cette maladie-là, si nous vivons sous les eaux ou bien dans les eaux, c'est que nous n'avons pas d'autorité municipale malheureusement. Pourquoi nous n'avons pas d'autorité municipale ? Parce que nous avons un maire que l'on ne voit jamais. Nous avons un maire que l'on ne voit jamais, qui nous a jamais assistés d'ailleurs, sur tous les plans et sur tous les domaines de compétences. nous considérons même, nous nous considérons comme une population sans mère en fait. Parce que, pourquoi une population sans mère ? Parce que nous n'avons jamais eu d'appui ou d'aide venant de lui et face à ces situations-là. Et c'est nous autres, les populations, sous la houlette de Ablaï Koli, qui nous cotisons, qui essayons d'enlever les eaux tout le temps, qui sont toujours vraiment dans le curage, dans l'udor curage, etc. Donc, c'est nous qui faisons les choses, à notre manière. Et ceci pour... Le problème réellement avec la mairie, c'est de l'incompétence. C'est pour résumer, de l'incompétence caractérisée. C'est pour résumer, un manque ou bien une carence manifeste d'idées pertinentes par rapport au développement. Donc, c'est la triste réalité malheureusement. Et vraiment, nous tendons vers les prochaines échéances. Et je pense que les populations ne sauront pas faire la même erreur. Vraiment, qui a montré ses limites, en fait, durant toute cette période-là. Et vraiment, qui a délaissé les populations à leur sort. Et vraiment, aujourd'hui, nous nous retrouvons indignés par rapport à l'aide qu'on lui avait donnée pour son élection. Et vraiment, pensons ne plus refaire cette erreur-là dans le futur. Non, non, non. Il n'est pas efficace. Il n'y a pas de sentiment, en fait. Il n'est pas efficace. Voilà. Gorghi, il n'est pas efficace. Cela a été clair devant tout le monde. Il a été ministre deux fois. Il a été directeur général. Mais il n'a jamais réussi. Donc, voilà. Certains même ne le connaissent même pas. Donc, voilà. Là, nous pouvons dire cela. Et demandons solennellement, directement, l'aide au président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, et par ricochet notre président, pour qu'il nous aide par rapport à cette situation-là qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada